Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, pour votre tirage astro pour la première partie du mois de novembre, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre signe astro. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un point de vue plus général. Donc, on va regarder le... Enfin, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais. On va aller voir la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale. On va regarder le chakra débloqué. On va regarder également une réponse à votre question, si vous en avez une. On va regarder des conseils. Et puis, j'ai un nouveau truc. Géraldine Garance m'a envoyé son dernier jeu qu'elle a fait, qu'elle a un oracle, voilà, qu'elle a fait, qu'elle a canalisé et qui est d'une puissance incroyable. Et donc, je l'ai utilisé. D'abord, je l'ai testé personnellement et il est vraiment super puissant. J'aime beaucoup. Et donc, je vous en fais profiter, bien entendu, évidemment, à la fin de chaque vidéo. Vous allez voir, c'est super. J'adore. Bref, voilà. C'est un petit accompagnement pour vos 15 jours. J'aime beaucoup. Donc, merci à elle de me l'avoir envoyé. Voilà. Puis, allez voir, c'est différent. J'en utilise d'ailleurs un déjà. C'est l'oracle du langage amoureux qu'elle m'avait également gracieusement envoyé. Donc, merci à elle infiniment. Et du coup, je vous en fais profiter. Donc, c'est génial. Donc, voilà. On va aller voir tout ça, les amis. Comme toujours, vous avez la minuterie. Donc, comme ça, ça vous permet de passer. Si vous avez envie de passer l'intro, si vous voulez aller à une partie en particulier, si vous voulez revenir dessus pendant les 15 jours, c'est important. Voilà. Comme ça, vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur la partie que vous souhaitez. Voilà. Et quand vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, les amis, pour le programme. Les amis, petit blabla à moi pour tous ceux qui me font des petits commentaires en mode trop de blabla, l'intro est trop longue. Bon, c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas convenir à tout le monde. Et c'est OK, les amis. Donc, merci de me partager votre avis. Parfois, c'est respectueux et bienveillant. Parfois, ça ne l'est pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Voilà. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur peut-être auprès d'autres chaînes où il y a aussi également énormément de très bons travails. Voilà. Donc, bon bonheur à vous. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite et beaucoup de belles choses à tout le monde. Bref, les amis, ce que je vais vous partager, c'est que je sais que ce mois d'octobre a été très lourd. Il n'a pas épargné grand monde. C'est vraiment, il faut que je le vois, que ce soit autour de moi, que ce qu'on le voit dans l'actualité, dans la triste actualité, dans la triste difficulté de certaines de nos vies et de choses qui se passent. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas facile. Je ne suis pas épargnée non plus, je vous le dis. C'est vraiment, ce mois d'octobre est extrêmement lourd. Il nous a demandé un travail colossal sur nos énergies, sur nos vérités, sur regarder les choses comme elles sont. Enfin, vraiment, vraiment pas facile du tout. Vous avez toute ma compassion et on le vit ensemble, sachez-le. Voilà. C'est pour ça que je me permets aussi, parce que je me permets dans le sens, si je parlais au nom d'autres personnes, mais je suis totalement concernée. Donc, voilà. Vous avez toute ma compassion. Voilà. J'espère que mes guidances et mes messages que j'ai pu vous transmettre pendant ce mois d'octobre vous ont accompagné au mieux, aidé au mieux. Voilà. On va garder la foi, on garde l'espoir. C'est vraiment très, très important en ce moment. Dans cette période entre deux éclipses, là, elles ont été très, très puissantes. Éclipses de Nouvelle Lune et puis Éclipses de Pleine Lune, là, qui était hier, du coup, quand je publie les tirages et voilà. Donc, ouais, il y a du lourd. Clairement, il y a du lourd. J'ai envie de vous dire, l'essentiel, c'est vraiment de... Je vais me permettre un avis qui reste le mien et qui reste ma vérité. Je sais que ce n'est pas facile dans des périodes comme celle-ci, mais puissons-nous... Moi qui utilise ce terme, c'est énorme. Puissons-nous vraiment, vraiment rester dans la lumière, dans la foi, dans l'espoir et dans toutes les énergies les plus lumineuses. Même si, en ce moment, clairement, ça vient éclairer des parts de nous où vraiment, on peut succomber très fortement à des énergies qui ne sont pas forcément aidantes. Et en plus de ça, que l'on a énormément travaillé pendant les périodes de Covid, etc. Vous voyez, des résurgences par peur de manquer, par peur de ceci, par peur de cela. On a des réactions, des réactions qui sont primaires. Et en fait, si vous voulez, tout ça, on les a travaillées. Et là, ça vient ressortir très fort, ces énergies de peur. Donc en fait, l'objectif, là vraiment, j'ai envie de vous dire si on peut essayer de... Je ne sais pas si c'est contrebalancé, mais en tous les cas, de ne pas succomber vraiment aux énergies de peur et surtout aux réactions qui sont là à la peur et qui peuvent être assez intenses et assez extrêmes. Et on peut vraiment voir ressortir des parties de nous qui ne sont pas nous en vrai. Vous voyez, ça fait partie de nous, mais on les a déjà façonnées pour qu'elles soient au plus juste. Et là, le truc, c'est qu'on peut un peu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'observe. Et la première dureté avec qui on est, ce n'est pas forcément des réactions envers les autres. C'est envers soi. C'est par rapport à soi-même. C'est ce que je suis en train de parler là. Ce n'est pas forcément à l'extérieur. C'est vraiment envers nous-mêmes déjà. Cette dureté, ce jugement, ces réactions très... Voilà, qui peuvent être assez dures, vous voyez. Donc, puissons-nous rester dans l'amour et la lumière, la joie, la foi. La joie, je ne sais pas, mais au moins la foi et l'espoir. Voilà, c'était mon petit mot. Très, très personnel. Voilà. Voilà, parce que je pense qu'on va avoir... Sincèrement, c'est ce que je ressens maintenant, voilà, avoir... Je trouve que les... Comment dire ? Que les énergies, j'ai l'impression en tous les cas, que les énergies de novembre vont être un petit peu plus... Je nous le souhaite en tous les cas. Un petit peu plus calmes. Un petit peu plus... Moins plombantes. Voilà, pour qu'on puisse un peu se régénérer là. En plus, on est dans la période du scorpion, donc c'est extrêmement approprié pour ça. La régénération, vous voyez ? Donc, qu'on puisse en profiter sans avoir les lourdeurs de... Les murs qu'on se prend en face, là, genre... Regarde ça et va... Fais ce que tu veux avec, mais va le voir. Voilà. Voilà. C'était mon petit mot. Voilà, j'ai fini. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour tout ce que vous m'apportez. en retour de mes vidéos. Je vous remercie infiniment, les amis, vraiment du fond du cœur. On est ensemble. N'hésitez pas à commenter. Et quand je dis commenter, c'est... Je vous vois, en fait, répondre les uns avec les autres, vous apporter du soutien, vous apporter des petits mots de douceur, des petits mots de gentillesse, des petits mots d'amour, envers moi, mais aussi envers la communauté. Et ça, c'est très important. Et je trouve que c'est magnifique, d'ailleurs. Et c'est aussi très... Comment dire ? C'est aussi... Mince, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Excusez-moi. Ça fait du bien. On se sent moins seul. Voilà, c'est ça. Le fait de partager... Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le fait de partager votre histoire ou votre petit mot nous montre bien qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et c'est quand même très intérieur. Ce qui nous arrive, ce sont nos peurs. C'est vraiment très profond. Et même les gens qui nous entourent n'ont pas l'impression que l'on vit ça. Et on a du mal à montrer cette vulnérabilité. C'est déjà tellement complexe avec nous-mêmes de nous l'expliquer ou nous l'avouer ou comprendre ce qui se passe que parfois, avec les autres qui nous entourent, on a du mal à en parler ou à le partager. Et parfois, le fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose, traversent la même chose, etc., ce n'est pas la bonne nouvelle du siècle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se sent un peu moins seul et on se dit, bon, ok, d'accord. C'est la période qui veut ça. Vous voyez ? C'est un peu cette idée-là. Voilà. Pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que mon blabla, comme beaucoup disent, vous a apporté un petit peu de réconfort, un petit peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais vous a apporté l'intention que j'ai mis, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Voilà. On va dire ça comme ça. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit like, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bien entendu, comme toujours, vous n'oubliez jamais que, première chose, vous avez la responsabilité de votre vie. Bien entendu, votre libre arbitre est toujours à respecter. Et c'est à vous de l'utiliser. Il ne faut jamais oublier ça. Les guidances restent générales. Donc, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous appartienne pas. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. On a suffisamment déjà à gérer avec ce qui se passe et ce qui résonne. Pas en plus prendre les énergies qui ne nous concernent pas. D'accord ? Donc, vous triez surtout. Vous faites preuve de bon discernement. Et, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et oui, si vous voulez une guidance plus complète, vous prenez votre, puisqu'on est sur les guidances générales, vous prenez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le signe solaire, ce qui est à l'intérieur de vous, votre fonctionnement. Ça vous parle dans votre intérieur, dans votre manière d'agir avec vous-même. Votre ascendant va très certainement beaucoup plus parler de vos interactions avec les autres, ce qui se passe à l'extérieur, comment vous interagissez dans les situations extérieures et ce qui s'y passe. Et avec le signe lunaire, ça vient très certainement parler plus de votre côté développement personnel, spiritualité, ce qui se passe dans votre conscience, si vous voulez, dans votre dialogue intérieur, le côté très émotionnel, le côté très perché, si vous voulez. Tout ça, ça va vous permettre déjà d'un petit peu de canaliser, si vous voulez, les messages par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle, moi parfois, ma guidance pour mon signe solaire ne va pas du tout me parler parce que mon fonctionnement en ce moment, peut-être, ce n'est pas là où j'ai à recevoir des messages. Par contre, mon ascendant, par rapport à ce que je vis avec les autres, bon, là, ça va parler. Des fois, j'ai des messages dans mon signe solaire qui me parlent des interactions avec les autres. Vous voyez, prenez comme ça vous parle, comme ça vraiment vous parle en fait et résonne avec vous. D'accord ? Parfois, il y a un message dans le signe lunaire. Parfois, il y a un seul message où ça va être le professionnel dans le signe solaire, etc. Vous faites le tri, surtout, c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas lire les choses au même moment. Voilà. Ok ? Ça marche ? Eh bien, très belle lecture à vous, les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va ! Ce qui vous attend, les amis, sur les deux prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. Allez, c'est parti, on y va ! L'évolution, ok. La victoire, ça fait plaisir ! La culpabilité et la projection. Ok, très bien. Alors, mes amis poissons, il y a une belle, belle, belle propulsion. C'est plus qu'une évolution, c'est une propulsion, les amis poissons. Et je vous arrête tout de suite avec votre culpabilité. Oui, c'est pour vous. Oui, vous le méritez. Ça suffit. On arrête avec les jeux, je ne sais pas, je n'ose pas. Non, c'est pour vous. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. D'accord ? Ici, désolé, je sais un petit peu, un petit peu rentre dedans, mais c'est le message. D'accord ? Ici, les amis, vous obtenez une victoire, un résultat sur quelque chose sur lequel vous avez, on me dit, peiné dans le sens où le chemin a été très long. Vous avez dû très certainement vivre beaucoup de, comment ça s'appelle ? De murs, de choses, d'événements à dépasser, d'éléments, de vous surpasser vous-même, vous avez dû vous transformer, etc. etc. Là, on vous dit, maintenant, c'est bon, vous obtenez le résultat, c'est le propulseur, on y va. D'accord ? Ici, on vous dit que ce qui a été le plus difficile pour vous, c'est tout ce qui est d'ordre égotique. Vous avez eu sûrement affaire à des personnes ou des situations où il y a eu des dynamiques très égotiques qui sont venues appuyer sur des boutons chez vous et tout ça, ce n'était pas pour vous punir, les amis, c'était vraiment dans une optique de vous dépasser pour vous libérer de cet égo, donc de ses peurs et de les transcender puisque l'égo, de toute façon, il se met en mode survie parce qu'il y a des peurs qui se réveillent. Il ne veut pas qu'on revivre certaines situations donc il préfère nous mettre à l'arrêt, en stagnation, nous faire l'anxiété, etc. et agir par peur pour éviter quelque chose. D'accord ? Et c'est tout ça sur lequel vous avez sacrément travaillé. La culpabilité, elle peut venir sur le fait que sur plein de choses, ça peut être les personnes qui vous ont accompagné pendant ce chemin et puis qu'aujourd'hui, c'est votre chemin, vous continuez et du coup, vous culpabilisez par rapport aux autres. Ça peut être le fait que vous mettiez un petit peu d'autres parties de votre vie de côté parce que vous êtes en train de vivre votre victoire. Vous voyez, ce genre de culpabilité-là, c'est possible et aussi le côté, je ne sais pas si c'est vraiment pour moi, si ça y est, j'y suis, oui, on vous dit oui, c'est bon. D'accord ? Les autres culpabilités, ça fait partie du chemin. Je sais que ce n'est pas facile mais ça fait partie du chemin de l'évolution. Ok, on va aller voir les précisions sur l'évolution pour nos amis poissons. Ok, ouais. Je pense qu'il y a eu un processus d'accélération assez important là sur ces derniers temps pour obtenir ce... Je pense que vous avez vu les choses s'accélérer ou vous allez les voir là s'accélérer. Ça va vous demander... La manière dont ça s'accélère, ça va être assez surprenant et très certainement que vous allez devoir par conséquent ou au milieu de tout ça peut-être faire des déplacements qui n'étaient pas attendus, que vous n'imaginez pas. Bref, il y a des choses qui vont bouger très vite. Vous allez devoir bouger aussi très vite parce que là, c'est le moment où l'évolution... Je dirais que vous êtes sur les dernières marches mais vous les montez 4x4, vous voyez ? Sur la fin, c'est vrai que ça peut être un peu surprenant. Au début, souvent, on commence les marches par 4x4 puis après, bon, 2x2 puis après, 1x1 parce que voilà. Là, c'est un peu l'inverse, vous voyez ? Donc, c'est possible que ce soit un peu surprenant. Mais moi, je ressens que c'est vraiment positif donc c'est cool et puis avec la victoire, de toute façon, je ne savais pas comment il ressemble. Voilà. Les opportunités avec de la rencontre. Elle est là, votre victoire. Là, ça vous ouvre des portes mais vraiment beaucoup de portes. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est comme si d'un coup, il y avait une réussite au niveau du pro et en même temps, vous rencontrez la personne de votre vie et en même temps, vous rencontrez une super personne qui vous propose un projet et voilà, c'est comme si d'un coup, là, tout était opportun et vous êtes là, wow, wow, ou je donne de la tête. Vous voyez ? C'est ce genre de victoire-là. Oui, c'est ça, le moment où vous vous culpabilisez parce que forcément, vous avez tout d'un coup. Oui, bon, c'est bon, ça fait un bon moment que vous n'aviez pas donc vous avez travaillé pour, voilà, donc vous avez façonné votre espace, votre intériorité, tout ce que vous avez traversé, ne l'oubliez pas donc vous le méritez. Non, c'est vrai que là, ça y va un peu fort quand même. Les amis poissons, ça y va un peu fort, ça peut arriver de tous les côtés, vous êtes là, wow, je ne pensais pas que la vie pouvait changer en un claquement de doigts. Ah bah si, 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 j'adore. sur la culpabilité. Ça, ça s'est retourné. Alors, sur la culpabilité. En fait, mes amis poissons, vous culpabilisez parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que vous ne pouvez pas expliquer aux gens. En fait, les personnes qui vont éventuellement vous faire vous sentir coupable ou qui vont vous faire, mais c'est du ressenti, ce n'est pas du direct. On ne va pas vous venir vous pointer du doigt directement. C'est plus par de la subtilité, vous voyez, par des petits trucs un peu. Ça peut même passer par un peu de jalousie ou de choses comme ça ou de reproches, vous voyez. En fait, ce qui est évident, ce qui n'est pas évident, c'est d'expliquer aux gens tout ce que vous avez traversé en termes de vision spirituelle, si vous avez fait du développement personnel, tout ce que vous avez traversé intérieurement et encore plus tout votre chemin. Personne ne peut être à votre place, mais vous, vous savez pourquoi, vous savez comment vous en êtes arrivé là et qu'il n'y a pas de hasard, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas juste de la chance qui vous tombe dessus, vous voyez. il y a toutes les galères, il y a tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez manifesté, tout l'espoir que vous avez gardé, tout l'optimisme, toutes les solutions que vous avez dû trouver à chaque fois pour ramasser des miettes. Bon, aujourd'hui, c'est là, vous voyez. C'est cet édit là, mais c'est vrai que ce n'est pas évident à expliquer aux gens parce que ça se passe de manière un peu pour les gens assez inattendues. C'est comme les gens où souvent, on les voit en plein dans leur succès et que beaucoup de personnes disent ouais, enfin, et les personnes disent ouais, elle est sortie de nulle part ou il est sorti de nulle part. Non, il ou elle n'est pas sorti de nulle part. Si on retrace tout son chemin, j'avais vu ça l'autre jour avec l'ENA Situation où ils expliquaient qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ah bah ça y est, elle a invité partout, machin, je ne sais pas quoi, enfin bon bref, elle a son heure de gloire quoi. Et en fait, il y avait des personnes qui mettaient en avant tout ce qu'elle a fait, tout le nombre de vidéos qu'elle a faites, le nombre de choses qu'elle a faites auparavant où ouais, il n'y avait pas beaucoup de vues, il n'y avait pas, elle n'avait pas une grosse communauté, etc. Tout ça, elle l'a construit sur des années. Il y a eu tout un taf combien de fois elle a sûrement eu envie d'arrêter ou elle a peut-être même été, elle s'est sacrifiée dans le sens du sacrifice de sa vie, etc. Elle a beaucoup investi en fait. Donc ce succès, je ne sais pas s'il est à la hauteur de l'investissement, il n'y a personne qui peut juger ça et ce n'est pas une loi de cause à effet en plus, sinon ça se saurait clairement. Mais ceci étant, il y a une logique à tout ça. Vous voyez, ça ne sort pas de nulle part. C'est un peu ça vous, mais ce n'est pas évident à l'expliquer. En tous les cas, les personnes ne sont peut-être pas aptes à l'entendre et vous, vous n'avez peut-être pas forcément envie de l'expliquer non plus. Vous voyez ? Que sur la projection, vous voyez à loin l'abondance. Vous voyez ? Pop, pop, pop ! Victoire et abondance, j'adore ! Il y a plus que ce que vous aviez espéré. Le chemin a été long, mes amis poissons, le chemin a été long, vous avez toute ma compassion, mais c'est plus que ce que vous avez espéré. L'abondance, c'est ça. L'abondance, ce n'est pas... Regardez la définition de l'abondance, tapez juste la définition de l'abondance, parce que je trouve que de manière générale, l'association de l'abondance n'est pas bien associée. Souvent, je vois des personnes dire sans jugement aucun, bien entendu. Tout le monde... Moi, il y a des mots de la spiritualité que j'employe absolument très, très... Pas du tout de la bonne manière. Je ne savais même pas que c'était de ce point de vue-là. Il y a des choses sur lesquelles j'évolue. Et donc vraiment, ce n'est pas de la moquerie ni quoi que ce soit. Mais je veux vraiment vous dire que dire... Je n'ai pas besoin de plus que ce que j'ai dans ma vie. Je suis satisfait ou satisfaite. Ça, ça s'appelle de la gratitude. Mais l'associer avec... Et dire... Mais je réclame l'abondance. Il y a un truc qui bug. Parce qu'être dans la gratitude de ce que l'on a n'est pas à contrecarrer de demander l'abondance. La gratitude ne... Comment vous dire ? Ah, j'ai du mal à m'exprimer. Même moi, ce n'est pas évident à dire. L'abondance, si vous voulez, la définition claire et nette, c'est d'obtenir, on va dire, une certaine opulence qui est un plus que ce dont vous avez besoin. Donc, d'associer le fait de dire je veux l'abondance pour avoir exactement ce dont j'ai besoin. En fait, l'abondance, non. L'abondance, c'est plus que ce dont vous avez besoin d'une certaine manière. C'est ce que vous n'avez pas imaginé du plus. Mais c'est l'univers qui vous l'apporte. Parce que je ne vois pas pourquoi vous devriez vous limiter à uniquement ce dont vous avez concrètement besoin. Vous voyez ? C'est du plus, en fait, si vous voulez. Être dans la gratitude de ce que l'on a, c'est très, très important. Mais il n'est pas aux antipodes de l'abondance. Et si on associe les deux en disant je veux l'abondance mais je n'ai pas besoin de plus que ce que j'ai, il y a un bug quelque part. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un peu l'idée. Donc, l'abondance, c'est vraiment... Pensez qu'à chaque fois, je ne sais pas, par exemple, vous obtenez un job. D'accord ? Vous obtenez un job auquel vous vous attendiez, auquel vous aviez réclamé, vous aviez demandé, etc. Et vous avez mis tous les efforts en place pour l'avoir. D'accord ? Et il répond exactement au salaire que vous vouliez, à tous les points que vous vouliez qui sont essentiels pour vous, pour votre bien-être au travail. D'accord ? Et l'abondance, c'est l'univers qui va vous avoir envoyé quoi ? En plus de ce que pour vous est le basique, mais avec vos standards, donc c'est ce que vous méritez, ce que vous valez. L'univers, il va vous avoir envoyé quoi ? Par exemple, le fait qu'en plus de tout ça, le job, il soit... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Non, parce que ça, ça peut être un critère que vous choisissez, le fait qu'il soit proche de chez vous. Ah non, un truc que vous ne pouvez pas choisir. Que vos collègues sont dans de la collaboration, de la bienveillance, voilà, enfin, vous voyez que vous avez un environnement de travail sain, avec des personnes qui ne sont pas dans tout ce qui va être jeu d'égo, jeu d'ascension, etc. Ça fait partie de l'abondance. Vous voyez ? C'est plus que ce que vous avez demandé parce que vous, vous avez demandé ce sur quoi vous contrôlez les choses. Et l'abondance, il vous a apporté l'opulence avec en plus une paix d'esprit à collaborer avec des gens humains ou en tous les cas qui sont dans la même vibe que vous. Qui ne sont pas dans des comportements gothiques. Vous voyez ? C'est ça l'idée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Bon. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se passe à travers les réseaux, les amis. Et ici, on vous dit, avec la projection, on vous invite à être de plus en plus dans l'authenticité. Que ce soit dans votre manière de vous présenter, de ne pas oser, d'oser être dans votre authenticité. le plus transparent dans le sens, attention, je parle de transparence ici si on parle de réseau. Voilà. C'est votre image et vous en faites bien ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de raconter toute votre vie. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être au plus proche de vous-même. Que ça vous convienne à vous et pas d'essayer d'être de complaire à ce qui est à l'extérieur. Voilà. Il y a vraiment une projection importante que vous pouvez faire à travers votre être. Ce que vous donnez, ce que vous mettez comme énergie, plus vous êtes authentique ici avec vous-même. Vous voyez l'idée ? Ben dis donc, on est une explication de l'abondance qui reste ma vérité au fait, en passant, mais c'est avec cette fameuse définition. Voilà. C'est ma vérité mais basée sur cette définition. Voilà. Ceci étant, l'abondance et le mot abondance et tout ça, j'ai mis du temps moi-même à l'intégrer, à le voir et à en faire ma propre projection par rapport aux définitions et à ce qui se dit. Donc voilà. Après, ça reste encore une fois que ma vérité et ça n'engage que moi les amis. On ne l'oublie jamais par rapport à ce que je dis ici. C'est important. Ok. On y va pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Alors, nous avons le généreux du savoir. Ok. Voyez, on vous attend. On vous attend les amis. Les autres responsabilités. Qu'est-ce que je disais ? Et le savon. Ok. Les amis, il est temps là. C'est le starter. C'est le top départ pour vous. J'ai l'impression que vous ouvrez un nouveau cycle. C'est incroyable. Mais un cycle d'opulence, d'abondance, c'est incroyable avec une générosité dans le fait d'être vous-même et d'être bien. D'être dans cette opulence en fait. Dans cette opulence d'énergie, de vous-même, de bien-être. L'image que l'on me montre, c'est, vous savez, parfois... Ah, j'ai la carte. Attendez. Où est-ce que je laisse cette carte ? Ah si, je vais vous la montrer pour que vous voyez l'image que je vois. Attendez, j'arrive. C'est dans le tarot de la bienveillance. Attendez, je l'ai pris pour vous montrer la carte. Je suis désolée, ça va prendre un peu de temps. Si ça vous embête, vous passez. Mais vraiment, c'est l'image que l'on me montre, c'est incroyable. Elle n'est pas comme ça l'image que l'on me montre, mais ça m'a rappelé que je l'ai ici. Allez, s'il vous plaît, c'est le 9 d'eau, il me semble. Donc, le 9 de coupe. Je suis sûre que c'est dans celui-ci que je l'ai vu. Je suis un peu près sûre. Voilà ! Ah non, c'est le 10 d'eau ! Voilà, c'est ça l'image qu'on ne montre pas tout à fait, mais c'est ça. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vérifie que vous voyez bien. Voilà ! Incroyable ! C'est ça. C'est dans ça qu'il y a un rayonnement à voir au niveau professionnel. Incroyable ! J'adore ! Bon, c'était le tarot de la bienveillance pour ceux qui veulent savoir. Il ne sera pas noté, donc je vous le dis. Je l'adore ce tarot, mais je l'utilise beaucoup en perso, dans mes guidances perso, pour moi, mes propres guidances. Voilà ! Donc, le message ici, c'est clair, on va prendre sa place. Les hautes responsabilités, ici, on est sur octobre. Vous avez peut-être commencé sur ce mois d'octobre à avancer vers ces hautes responsabilités. Maintenant, il va falloir prendre votre place. Vraiment, là, c'est le moment d'étaler vos énergies. Et avec le généreux du savoir, on vous dit que vous avez toutes les connaissances. Maintenant, il va falloir les partager. Les partager à travers le fait de prendre votre place, d'être qui vous êtes et de rayonner. de rayonner, de transmettre, de partager, de faire ce que vous savez faire de mieux. Ici, on vous dit que vous êtes extrêmement inspiré pendant ces 15 jours. Vous allez recevoir énormément de guidances. Donc, faites-vous confiance parce que vous avez déjà toutes les connaissances. Et en fait, les connaissances que vous avez, plus la manière dont vous pouvez les transmettre ou être à travers ces moments où vous pouvez vraiment transmettre tout votre savoir et vos capacités, on vous dit que vous êtes très guidés sur le moment pour accompagner cette transmission ou cette... Ah ! Quand on... Quand on fait quoi. Quand vous faites... Vous êtes très guidés à la méthode, à la manière de faire en fait. La forme que ça va prendre, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Donc, faites-vous confiance. Ça va avoir un rayonnement sur toute l'année prochaine les amis. Là, vous êtes partis, je vous dis, sur un cycle au moins d'un an. Allez. On va aller voir les précisions. Sur le généreux du savoir. Le 5 de l'hiver. Ouais. Ok. On vous dit ici, au niveau professionnel, tout ce qui ne... Tout ce qui vous empêche... Tout ce... Non. Ce n'est pas ce qui vous empêche. Tout environnement ou personne dans lesquelles vous vous sentez restreint à ne pas pouvoir partager dans une générosité avec ce que vous savez déjà et que l'on ne veut pas vous laisser la place ou bien qu'on discrédite... On discrédite ce que vous avez envie de transmettre, etc. On vous dit de vous en éloigner mais de ne pas chercher le conflit. Ça ne sert à rien. En fait, de vous faire entendre raison. Prenez ce que vous... Votre savoir, il est à vous et allez l'amener là où vous serez accueilli et là où ce sera utile. En fait, c'est ça l'idée. Et sur les autres responsabilités, ça ne plaît pas. De toute façon, quand on est dans ces énergies-là, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Il y en a à qui ça fait kiffer, ça fait monter leurs vibrations. C'est un réel plaisir, un réel... Ouais, c'est ça. Un réel... Voilà, c'est hyper nourrissant et puis il y en a d'autres ça leur montre juste l'état dans lequel ils sont et ça leur fait un tel effet miroir de lumière qu'ils ne peuvent pas. Bon, c'est tout. Laissez-les. C'est pas leur moment et puis c'est tout. C'est pas de leur faute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est comme ça. C'est pas le moment pour eux. Ok. Les autres responsabilités ici, on a la justice de nouveau. On vous dit ici de ne pas hésiter à trancher si les situations ne sont pas équilibrées. C'est à vous de prendre les décisions, les amis, et à vous de ne pas hésiter à trancher et ou à rééquilibrer les balances, à demander le rééquilibrage, à exiger même le rééquilibrage de balance, de donner, de recevoir. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas équilibré dans une situation, il va falloir trancher ici. Et ça, ça fait partie de vos responsabilités. Je pense que vous l'avez sûrement déjà fait en octobre, mais s'il y a encore besoin où il y a de reliquats, il va falloir le faire. sur le savon. 5 de l'été. Ayez confiance, il y a une raison à tout. On vous accompagne. Vraiment, vous avez une forte guidance ici. En fait, la guidance, elle vous amène vraiment... Alors, ça ne peut être pas forcément agréable parce que par moments, elle peut vous amener vraiment à regarder ce qui peut être inquiétant pour vous ou ce qui peut un peu vous effrayer ou vous dire mais ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Ici, on vous dit éloignez-vous-en. Restez dans votre philosophie en fait, si vous voulez. Restez connectés à votre guidance et dites-vous, ok, il y a sûrement une raison à ça. Maintenant, moi, ce que je vois là, c'est qu'il n'y a pas de terrain fertile pour moi. Il n'y a pas de raison que je reste ici et je m'en vais avec mes idées, avec mes croyances et avec tout ça. Et je tranche en fait. Ça, c'est de votre responsabilité les amis poissons. D'accord ? Ok. Très beau message. Moi, j'aime beaucoup. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale des amis poissons. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons. Alors, nous avons l'intégrité. La réflexion. Hum hum. Et la providence. Ok. Au niveau relationnel sentimentale ici, je pense que pendant ces 15 jours, il y a des situations qui vont très certainement vous demander de vous positionner. Des personnes qui vont un peu vous pousser à choisir. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir, ça va être un peu... Je ressens qu'on va un peu vous mettre la pression en mode, bon, c'est maintenant ou nada en fait. si tu ne te positionnes pas, j'estime que c'est un non. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je ressens qu'on a envie de vous précipiter à vous positionner d'une manière ou d'une autre. Et vous, à contrario, en face de ça, vous savez que ce n'est pas le moment pour vous ou pour nous, si on parle d'une situation de couple, de prendre une décision. Vous le savez. C'est intuitif. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Ça, c'est... On va regarder après si on nous donne plus de réponses. Mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais vous savez que si vous allez dans ce temps où les personnes ou les situations vous pressent à prendre une décision ou à vous positionner, vous savez que ce n'est pas intègre avec vous. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident à l'expliquer. Parce que, je ne sais pas pourquoi... Enfin, si, je sais, en tous les cas, il y a une petite explication ici. Mais vous avez encore besoin d'un délai de réflexion. Alors, pas parce que... Pas forcément parce que la situation, vous n'y voyez pas vraiment clair et donc vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir et revoir. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il manque des éléments. Et ces éléments, c'est en lien avec des choses extérieures qui n'ont rien à voir avec vous. Et c'est comme si votre guidance vous disait « Attends, il faut... » Attends. Attends encore un peu. Attends. Ce n'est pas pour tout de suite. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, il a à voir avec un élément extérieur ou des éléments extérieurs qui vont se dérouler et qui aujourd'hui, même si vous vous positionnez, ça va tout foutre en l'air par rapport à la situation. Tout foutre en l'air, je veux dire, vous pouvez prendre une décision et prévoir des choses et en fait, il va y avoir un événement qui va débarquer et que vous savez inévitablement que votre intuition vous dit « De toute façon, tu peux te positionner ou choisir ou décider ou dire oui ou dire merde. » Dans tant de jours, il va y avoir un truc et qui va venir soit accélérer, soit repousser, soit limite décider pour vous, pour la situation, pour la suite. Ça va être l'élément pivot. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là mais qui n'est pas encore arrivé. Et vous le ressentez, vous le savez ou alors qui va venir peser dans un élément de réflexion qui est à prendre en considération. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vais vous donner un exemple. Complètement perché, je vous le dis, enfin perché, complètement sorti de nulle part. Vous allez me dire « Mais d'où tu sors cet exemple ? » Mais je vais vous le donner quand même. Je sais qu'on est en période de vacances scolaires mais bon, voilà, on va en sortir. Imaginons que dans votre décision de couple, vous décidiez de déménager. Et puis, vous avez trouvé une maison, etc., machin, enfin bref, voilà, avec votre autre et puis votre autre vous dit « Bon, moi, je n'ai pas envie qu'elle me passe sous le nez, il nous faut, vraiment signer cette, enfin, faire une proposition, etc., ou aller signer le compromis ou je ne sais quoi. » Et vous, vous êtes là « Attends, attends, ouais, il faut encore que je réfléchisse, etc. » Mais vous ne savez pas pourquoi. Vous donnez l'exemple comme ça, vous allez voir, c'est intéressant de la manière dont on m'a donné l'exemple. Et puis, donc ça, on va dire que c'est la première semaine de novembre et puis, il y a de nouveau la rentrée puis vous êtes convoqué par votre professeur, le professeur de votre enfant et qui vous dit que votre enfant a des capacités sur quelque chose et que, de fait, ce serait vraiment intéressant de le mettre dans une école dans laquelle, par exemple, une école à tel endroit dans laquelle votre enfant va pouvoir développer ses capacités. Par exemple, des capacités hors normes musicales, eh bien, c'est une école dans laquelle il y a le tronc commun et puis, en plus, il y a une section très importante au niveau du musical qui va pouvoir vraiment se développer et qui va vraiment mettre en exergue ses compétences. Cet élément-là, maintenant, par rapport au choix de la maison, c'est peut-être que du coup, l'école est à l'opposé de l'achat de cette maison et que dans tous les cas que vous ayez signé avant ou après, dans tous les cas, ça aurait été remis en question. Est-ce que vous voyez le truc ? Vous comprenez l'idée ? C'est ça. La Providence, là, elle vous explique ça. Et vous le savez, vous le ressentez. C'est génial parce que comme vous êtes super connectés, mes amis poissons, voilà, suivez votre intégrité. D'accord ? Si ça, vous ressentez ça, j'ai adoré mon exemple. Il n'est pas dramatique, il est incroyable. Écoutez, je m'auto-congratule. Voilà. Là, pour le coup, j'ai adoré mon exemple. Vous savez comme c'est difficile pour moi à chaque fois de vous sortir des exemples. J'ai toujours peur de toucher ou de blesser quelqu'un alors que la personne vit quelque chose de difficile et tout. C'est vraiment difficile de puissant, sans émettre de jugement aucun. Voilà, c'est vraiment pas facile les exemples. Et puis, qu'ils ne soient pas dramatiques parce que la vie n'est pas tout le temps dramatique, bien heureusement. Donc, voilà. Donc, je suis très fière de mon exemple. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu sur l'intégrité. Voilà. Protection divine, grande protection. Et il y a un gros appui. Donc, clairement, restez intègre à votre guidance là sur ces 15 prochains jours. Sur la réflexion. Non, il y en a trop là. Sur la réflexion. J'adore votre guidance, mes amis poissons. Elle me met en joie. Ouais. En fait, les amis poissons, ici, vous ressentez énormément de connexions, mais aussi énormément d'amour. En fait, ici, vous vivez comme vous le vivez tout le temps. J'ai envie de vous dire. Il n'y a rien d'étonnant ici. Mais encore une fois, écoutez, c'est souligné. Vous allez vivre la magie de vos ressentis et de voir les choses se dérouler comme vous les avez vraiment ressenties. Il y a une sorte de magie envoûtante ici qui se révèle que vous vivez. Ce n'est pas étonnant. On est dans la saison des scorpions, les amis. Vous êtes un cygne d'eau. Vous êtes poisson. Clairement, c'est des énergies qui vous vont bien. En plus, avec les énergies du scorpion, il y a une notion où vous pouvez vraiment utiliser leur puissance de transformation et de profondeur. Donc là, vous allez vraiment vivre la magie de vos capacités, tout simplement, et de les voir à l'œuf se dérouler. C'est incroyable, en fait. Et en termes relationnels, ça va être assez fou. Je ressens qu'il y a un renforcement de votre amour, de l'amour. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a un renforcement de l'amour incroyable ici. Avec la providence, en fait, ici, vous évitez tout simplement, en laissant le chemin se dérouler, vous évitez toute résistance ou toute, toute, comment dire, barrière que vous pourriez mettre dans le déroulé du dessin, si vous voulez. Vous voyez ? Et ça, c'est cool. C'est super. Écoutez, mes amis poissons, j'adore. Je suis fan. J'ai adoré faire votre guidance. Vous donnez tout ça, c'était super génial. On y va pour le déblocage du chakra, les amis. Alors, pour vous, écoute-toi d'abord, chakra de la gorge. Ah, bah oui, c'est clair. On l'a vu, il y a plusieurs fois, il va falloir exprimer, dire, etc. Bah oui, là, c'est clair et net pour vous. Ça va être très intéressant. Donc, déblocage du chakra de la gorge, avec le Moon Expression. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner pendant ces deux prochaines semaines avec. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Surtout, vous n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Et la réduction spéciale, c'est parce qu'elle est pour la communauté YouTube. Voilà, les amis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tiet, c'est une marque de thé infusion holistique que j'ai créée, conçue pour vous, pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions, les amis. Ici, le petit plus, enfin un grand plus d'ailleurs, vous avez sur chacune des infusettes un QR code qui est imprimé. Vous le scannez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, Moon Expression pour vous, déblocage du chakra de la gorge. Et je vous redis la petite phrase, écoute-toi d'abord. Très important. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien formuler, non, à formuler votre question ou à penser au sujet qui vous ture lupine. Et on va aller voir une réponse du Maître Ascensionné et une réponse de l'oracle des messages de ton âme. Votre perception de la situation est juste avec Horus. Ah oui, puis Horus, c'est pas rien. C'est le... C'est un dieu, oui. Qui parle de la clairvoyance, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. En même temps, mes amis poissons. À quel moment ce ne serait pas juste votre vision ? Sunifier et laisser mourir. Ok. Les amis poissons, par rapport à votre question ici, il va vraiment, vraiment falloir vous faire confiance quant à votre perception. Et il va falloir vous unir à cette facette de vous qui sait les choses intuitivement. Et ce n'est pas de vous dire j'ai raison sur tout. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas de dire je sais mieux que toi. C'est de faire confiance au fait que intuitivement, à l'instant T, la réponse de vous, vous, uniquement vous, soit votre parole, soit votre positionnement est juste. Et y faire confiance. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact et le dérouler comment ça va se passer ? On ne vous demande pas et ce ne serait d'ailleurs pas très correct à mon goût, à mon sens en tous les cas, ça reste encore une fois ma vérité, de dire je sais absolument exactement ce qui va se passer et comment ça va se dérouler. Et c'est pour ça que je fais confiance et que moi je sais. Non. c'est vous ce que vous savez à l'instant T, c'est ce que vous ressentez, ce que vous percevez qui justifie ou qui s'unifie à votre prise de parole et de position. Ce qu'il va falloir laisser mourir ici parce que c'est votre âme qui vous le dit, c'est justement l'inverse et de ne pas oser exprimer votre propre vérité à travers votre positionnement et votre parole. Et ça, c'est un schéma que vous avez l'habitude de ne pas dire ou bien de dire non mais si je sais mais de ne pas oser soit le transposer sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je sais que ça va se dérouler comme ça, fais-moi confiance. Soit de le garder pour vous, de ne pas dire et du coup de ne pas vous positionner. Ici, il y a une autre méthode et en tous les cas, c'est ce qu'on vous recommande ici, c'est ce que je vous ai dit avant. D'être ok avec votre ressenti et que votre positionnement et votre parole soient emprunts de votre confiance, de votre propre perception de la situation qui n'a d'influence que sur votre positionnement et votre parole. Le reste doit se dérouler comme ça se déroulera. Vous voyez l'idée ? J'espère que je l'ai bien... C'était pas évident ce message. Alors, je vous lis les cartes. Sunifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sans la force de l'inicité te combler. C'est quand vous faites confiance à votre propre perception, à votre propre intuition que vous la laissez être une nouvelle vérité pour vous dans l'instant. Ce qui va emprunt votre parole et votre positionnement. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ok. On va terminer avec le conseil et la petite surprise. Vous allez voir. D'abord, je vous fais le message pardon, le message des portes de l'intuition et après, la petite surprise que je vous ai introduit, que je vous ai parlé dans l'introduction. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, les amis. Et enfin, et pour finir, je vais vous tirer une petite prière au guide spirituel de Géraldine Garance. Il est magnifique. Regardez, je vous le montre déjà. Déjà, le dos est magnifique, je trouve. Et je l'ai utilisé et il est hyper puissant. Il a été canalisé par Géraldine Garance et il est incroyablement puissant. Je la remercie infiniment pour ce généreux cadeau. Vous savez que je travaille déjà avec un autre oracle de Géraldine qui est l'oracle du langage amoureux que j'adore, qu'on utilise souvent, que vous aimez aussi beaucoup. Et voilà, donc je la remercie infiniment pour ce cadeau et voilà. Allez, on y va. Une petite prière au guide spirituel pour nos amis poissons. Comme ça, vous allez avoir votre accompagnement pendant ces 15 jours. Ah, c'est celle-ci. Pour être dans la gratitude. Mes guides spirituels, je demande humblement à être dans la gratitude pour chaque situation vécue, qu'elle soit facile ou difficile et à en retirer une expérience positive. Aide-moi à comprendre que chaque expérience m'amène à assimiler des leçons de vie pour grandir et évoluer et être en reconnaissance et en être reconnaissant afin de nourrir grandement mon âme. Gratitude. Affirmation, je suis dans la gratitude et cela me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Je vous montre, je vous l'approche comme ça, vous pouvez faire un screenshot si vous voulez pour pouvoir vous la répéter plusieurs fois. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines, les amis. Comme toujours, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. Un like, un commentaire, un coucou par ici, un petit emoji par là. Si vous avez envie de partager avec la communauté et avec moi votre ressenti par rapport à la guidance ou la concordance avec votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que peut-être vous apporterait aussi quelque chose à quelqu'un. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez partager mon travail, ça m'aide grandement et puis peut-être que ça peut aider quelqu'un aussi. Donc, voilà, si vous pensez à quelqu'un qui est soit du même signe ou bien, voilà, de partager la vidéo pour son signe ou quoi, eh bien, écoutez, c'est le bienvenu. Si vous voulez le partager sur les réseaux avec grand, grand plaisir également. Il y en a qui le font très régulièrement et je vous en remercie infiniment pour votre soutien. Puis, évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis, évidemment, comme ça, vous allez recevoir les nouvelles publications dans 15 jours et ne pas passer à côté. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous souhaite deux merveilleuses semaines. prenez bien grand soin de vous en ce moment. C'est très, 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 très important. Apportez-vous beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous avez envie et besoin. C'est vraiment très, très important. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma compassion et toutes mes meilleures énergies que je peux, que je peux pour ces deux prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.